Salut à tous, vous ne le saviez peut-être pas, mais Maxi Coffee torréfie plusieurs marques de café pour répondre à toutes vos envies caféinées. Et notamment les cafés Green Lion Coffee qui sont cultivés dans le respect de l'environnement et de la biodiversité. Et Maxi Coffee avec Green Lion Coffee fait un pas de plus dans une démarche engagée pour l'environnement en faisant venir son café par voilier. C'est plus de 1100 kg de CO2 économisé, soit près de 10 000 km en voiture. Si l'aventure vous intéresse, vous venez avec moi maintenant, on embarque ! Alors il est important quand on fait quelque chose qui est mieux disant environnementalement, quand on fait quelque chose comme AB a fait dans l'agriculture biologique, d'une certaine façon, ou Max Avelard dans l'équitable, qu'on puisse le dire. Et qu'on puisse le dire en transparence au consommateur final. Et c'est ça qui permet d'avoir une valeur ajoutée qui existe vraiment. Et au-delà de la simple allégation transportée à la voile, on définit un cadre qui s'appelle Anémos. Anémos, ça vient du dieu grec des vents porteurs. Et c'est un vent qu'on peut mesurer, qu'on peut utiliser pour vraiment aller loin. Et donc tous les produits labellisés Anémos ont été transportés à la voile. Et avec chaque produit labellisé Anémos, on va retrouver un numéro qui est unique à chaque voyage. Ou un flash code ou un numéro avec lequel on peut retrouver la trace GPS du navire, qui n'est pas tout le temps droite à la voile. On va tirer des bords. On va réussir à retrouver également un journal de bord, assez sommaire, mais qui va expliquer véritablement comment ça s'est passé avec des dates. Et des éléments de bilan carbone, d'économie totale du bilan carbone par le voyage, mais également par paquet de café. Ce paquet de café économise 90 grammes de CO2. C'est déjà ça, on le fait. C'est une entreprise qui existe depuis dix ans et qui affrète des vieux gréments comme celui-ci. Donc au départ sur des petites traversées européennes et puis ensuite en transatlantique. Nous, on se concentre d'abord sur des produits qui sont facilement valorisables à travers le transport à la voile. Donc le café, le thé, le rhum, le chocolat. La aventure a été créée en 1920, donc elle est 102 ans. Elle a toujours été un cargo-sailant, toute sa vie. Nous sommes pas un cargo-sailant, nous sommes quelque chose de spéciale, oui. Vous savez, le mouvement est grand. Il y a plus et plus de gens qui se sont conscients de que nous devons changer. Nous devons changer de nombreuses choses, pas seulement l'économie ou l'environnement, mais nous devons changer aussi l'intérieur, nous devons changer. Notre attitude doit changer. Et ces gens que nous avons en board ici, ils veulent être partie de ça. Ils veulent contribuer et soutenir. Le navire est appareillé de Santa Marta le 8 décembre dernier. Santa Marta, qui est un port qui nous est très cher. Santa Marta, c'est la Sierra. Donc on passe de 0 à 5900 mètres d'altitude en 40 kilomètres. Donc on est très très vite sur des cafés d'altitude. C'est aussi un port qui est assez intéressant en Colombie, parce qu'il est très au nord-est du pays. Donc on peut partir quasiment sur un bord pour remonter la mer des Caraïbes, parce que l'alysée est donc établie de nord-est. Le navire était il y a une quinzaine de jours aux Açores. Il y a eu une petite molle. Donc là, aujourd'hui, nous sommes un lundi matin. Il est en fait entré là dans la Gironde au tout début du week-end. Et donc, il s'est très bien passé avec un petit ralentissement sur la fin. Toutes les marchandises sont parfaitement en très bon état. Ainsi que les hommes et les femmes à bord. Donc tout va bien à la santé, tout le monde est content. Le Santa Marta Bordeaux, ici, a consommé, donc pour près de 70 tonnes de marchandises transportées, de l'ordre de 50 litres de diesel, qui représente en fait quelques heures de manœuvre pour sortir des ports là-bas et de remonter un peu la Gironde, parce qu'y compris sur les fleuves, on navigue à la voile. Donc, on ne dit pas zéro, mais on ne dit quand même presque rien. Voilà, cette aventure maritime est terminée. Et j'espère que ça vous aura plu. Le café qui vient d'arriver va d'abord être goûté, profilé et ensuite torréfié. Mais si vous avez envie de vous inscrire dans cette démarche, le Nueva Era des cafés Green Lion Coffee vient d'un précédent voyage par voilier. Et vous pouvez aussi le goûter. Il est aussi certifié à Nemos. Je vous dis à bientôt et bon café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...